yo salut tout le monde c'est darkalex alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'en effet je voulais vous montrer mon nouveau micro que j'utiliserai pour les prochaines vidéos alors certains l'auront reconnu d'autres le connaissent pas forcément il s'agit du blue yeti alors il ya beaucoup d'youtubeurs en fait qui l'utilisent notamment les plus connus pulipaille jblex 9 etc j'en passe donc donc c'est un excellent micro que j'ai choisi de me procurer pour me changer un petit peu de l'iphone que j'utilise actuellement même si l'iphone n'est pas mauvais du tout vous le constaterez que l'iphone a tendance à un peu étouffer les petits bruit il faut vraiment parler fort et le soir quand je fais des vidéos c'est pas forcément un tip top donc donc voilà j'ai décidé d'investir dans un vrai micro alors c'est un micro qui coûte certes 150 euros quelque chose comme ça 140 sur amazon mais c'est un sacré bon investissement je peux vous le garantir parce que c'est un micro qui va vous servir pour tout type d'utilisation notamment il peut servir pour skype pour les enregistrements pour les podcasts qui peut servir pour plein plein de choses en fait il ya quatre mots différents on va regarder ça alors je vous fais pas je vous fais pas un petit un petit déballage en détail parce que comme vous le voyez j'ai déjà fait hop c'est juste histoire de vous montrer un petit peu le carton est juste la taille énorme du micro parce qu'on reçoit ça déjà c'est assez gros voyez par rapport à up par rapport à une manette sur le côté voyez une manette de ps3 c'est déjà déjà très très gros moi je pensais que c'était un petit micro de rien du tout qui se posait et ben en fait non alors déjà on a un carton mais donc toute la pub blue yeti justement c'est pas pour rien qui s'appelle yeti sur le côté voilà c'est un microphone qui usb 1 bien entendu uniquement usb avec une sortie jack qui sert en ma foi rien du tout à part brancher son casque pour écouter sa propre voix sans décalage on s'écoule c'est pour gérer le le volume mais bon après on peut le faire un post traitement sur sony vegas ou autre donc bon ça sert pas grand chose et puis bon il ya deux trois boutons je vous expliquerai un petit peu à quoi ça sert et puis les fameux quatre modes aussi je vous dire à quoi ça sert de suite donc comme je vous disais c'est une boîte dans une boîte on dirait un petit peu un petit peu à l'apple voilà alors ça s'ouvre sur le côté comme ici hop donc avec et oui j'ai bien tout ranger parce que j'ai déjà fait une hop une première vidéo alors cette vidéo n'est pas n'est pas filmé avec le avec le son du blue yeti bien entendu parce qu'il sera il est là dedans donc cette vidéo est certainement la dernière filmée avec mon iphone donc pour voir la qualité de ce blue été je vous mettra un lien dans la description sur la vidéo de far cry 4 la vidéo de far cry 4 que j'ai réalisé avec avec le blue yeti alors donc ce qui est livré c'est le câble usb qui est ma foi assez conséquent en fait je crois qu'il fait quelque chose comme c'est pas marqué sur la boîte il doit faire quelque chose comme un mètre pas loin donc annonce n'est pas marqué sur la boîte mais faire quelque chose comme un mètre donc c'est pas mal c'est un usb standard en fait usb type ps3 c'est usb du mini hop donc on le branche d'un côté au yeti ici en dessous et puis de l'autre côté au pc hop ça marche aussi sur ps4 ça c'est cool j'ai eu l'occasion de le tester ça marche très bien même par contre pour le son il faut brancher il faut brancher un casque parce que ça marche que pour le micro donc là la petite doc du yeti avec justement à plusieurs langues je vous montre un petit peu on va essayer de se mettre en français ce serait cool si je le trouve on va découvrir votre yeti tout ça bouton mute ça je vous montrerai un petit peu tous les tous les boutons up alors donc voilà c'est les modes d'enregistrement que je vous disais donc il ya le mode stéréo le mode cardio de j'ai pas trop comment ça se dit unidirectionnel et bidirectionnel bon ça ça parle ça parle le nom le moins suite bien ce que c'est donc là avec le schéma vous voyez en fait stéréo on peut parler ici mais ça enregistre de trois coins cardioïde ça ça enregistre en face c'est justement plus pour les podcasts c'est un petit peu ce que je fais au niveau de youtube donc donc ce sera plutôt ce mode là après unidirectionnel donc là vous voyez ça enregistre un peu des quatre côtés et bidirectionnel ça enregistre que deux côtés pour pour des débats ou des choses comme ça des interviews comme vous voyez en fait il ya des exemples conférences téléphoniques au dessus pour le l'omidirectionnel et bidirectionnel plus pour tout ce qui est interview et c'est donc donc la voyez pareil podcast et plus pour la voix pour plus pour les champs ce sera ce mode là stéréo donc voilà il ya des modes qui sont intéressants vous pouvez bien entendu tous les tester alors ce qu'on va faire hop on enlève ça et là vous voyez l'énorme micro alors en vidéo en vidéo ça se voit pas trop on va l'enlever vidéo ça se voit pas trop parce que parce que ben voilà vous regardez à travers une vidéo mais il est juste gigantesque alors je vais essayer de hop de serrer un petit peu la vis voilà on peut ajuster des deux côtés ce qui est cool je vais vous montrer toujours par rapport à up par rapport à une manette voyez c'est juste c'est juste énorme en fait je vous montrerai par rapport à ma télé tout à l'heure ce sera encore plus encore plus flagrant donc là voyez on peut on peut l'ajuster moi je mets plutôt comme ceci histoire d'être en face en fait je le pose comme ça alors je vais vous montrer tout de suite up à ce que je fais je peux pas le poser voyez par rapport à ma télé il est juste énorme donc là on voit j'étais enfant il est juste énorme qui me prend presque tout pourtant ma télé c'est bossé une 32 pouces donc donc c'est pas mal moi ce que je fais je le mets sur un support bon voilà de façon je mettrai pas je mets sur un c'est donc là je vais le mettre par terre et là pour vous montrer un petit peu donc on a on a différents boutons comme je vous disais donc on a le gain ici donc ça c'est pour gérer un petit peu le la saturation du micro si vous voulez qu'on vous entende plus ou moins fort en fait c'est ici après on peut le faire un post traitement comme je vous disais donc c'est pas trop gênant ici les fameux modes donc on reconnaît exactement les mêmes dessins que que sur la doc pareil ici les petites vis pour pour le fixer comme vous voulez vous pouvez l'incliner que je crois que c'est carrément à fond on peut l'incliner up comme ça voyez quasiment en bas mais bon ça sert pas grand chose il ya un système de pieds aussi vous pouvez l'accrocher ici un trépied la sortie micro que je vous disais enfin pour le sorti casque pardon pour le pour le casque tout simplement pour écouter votre voix en même temps ça ne marche pas avec la vermedia que j'ai essayé de le brancher ici ça marche pas ça produit un son horrible je pense que le micro est trop puissant l'usb ici obligatoire d'ailleurs le microphone marche pas sans il faut obligatoirement le brancher en usb soit au pc soit une ps4 en fait il faut qu'ils soient alimentés par l'usb il n'est pas auto alimenté un up et sur le devant donc on a on a la marque la marque blue le bouton mute et et le bouton volume ça c'est quand on branche mal justement le la sortie casque pour entendre savoir un petit peu voir si ça marche bien on peut gérer le volume là dessus mais en soit quand je vous disais ça sert à rien et puis moi je me suis pas pris le filtre anti pop c'est un filtre spécial que généralement qui s'accroche au micro qu'on met juste devant qui permet de d'éliminer pardon tout ce qui est postillon etc mais moi j'en ai pas trop besoin parce qu'en général voilà je n'ai pas trop de soucis de ce côté là donc donc le micro standard remplit parfaitement ses fonctions alors en ce moment il ya des offres promo pour ceux qui pour ceux que ça intéresse sur amazon il a aux alentours de 100 euros lieu de 120 c'est déjà ça moi c'était un cadeau d'anniversaire donc bon j'ai pas trop j'ai pas trop hésité quand on quand on me l'a offert quoi mais mais bon voilà c'est quand même un sacré investissement mais vous le constaterez dans mes prochaines vidéos que la qualité la qualité est là c'est top top donc après sur le pc il suffit simplement de connecter en usb comme je vous disais par derrière hop vous le connecter d'un côté fin ici au micro de l'autre au pc vous brancher ce que vous voulez comme système d'enregistrement c'est à dire audacity généralement moi j'utilise audacity je laisse presque les réglages par défaut je mets en mono c'est tout et puis et puis pareil vous pouvez utiliser ce que vous voulez même sony vegas on peut enregistrer directement dessus et comme je vous disais ça marche sur la ps4 quand on branche ici sur la ps4 ça marche on m'entend bien ça marche aussi sur skype bon après c'est un peu déconseillé par yeti parce que c'est très fort comme micro il va falloir baisser le gain parce que c'est très très fort mais au moins on vous entend parfaitement bien voilà écoutez sur ce c'est tout pour cette vidéo je fais pas plus long en attendant je vous le conseille et puis je vous invite donc donc à voir mes prochaines vidéos avec ce blue yeti allez salut tout le monde